Donc, il faut vraiment juste faire attention à l'achat avant, paperasse. Ça fait partie de tout ce qui est paperasse. C'est ça. Souvent, le plus galère, ce n'est pas tellement la mécanique finalement, c'est les paperasses. C'est ça. Donc, après, si le véhicule est au nom de la personne, ça va se faire tout seul. Mais partez toujours du principe qu'il faut aller sur le terrain, en préfecture, locale, à part le Western Australia. Moi, je le déconseille le Western Australia. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, le vrai problème, le vrai boulet de ce Western Australia, c'est qu'il n'y a pas de contrôle technique. Alors, on vous parle, c'est une aberration. Donc, là, j'ai reçu un message sur Insta il y a deux mois d'une fille. Même pas début mois. J'étais dans ce nouveau bureau. Donc, ça fait même pas un mois, un mois et demi. Et elle a perdu son véhicule après seulement une semaine ou je ne sais plus, quelques jours. La personne, bon, je n'ai pas le message Instagram. Je vous l'ai montré en toute transparence. Mais c'est vraiment un souci. Donc, voilà, faites attention. Moi, je conseille plus l'état du NS New South Wales. Moi, j'ai toujours été New South Wales. Franchement, ce n'est pas mal parce qu'il y a un minimum de contrôle technique, la pink slip. Et dans Queensland Victoria, il y a le contrôle technique aussi qui est demandé. Donc, c'est pareil. Donc, faites un contrôle technique en plus si vous avez les moyens. La Rigo, on vous le répète, c'est une assurance corporelle hauteière. Ça veut dire que si j'ai un accident de voiture en face, je suis protégé. Les passagers aussi sont protégés. Et pour nous, alors du coup, c'est hauteière. Il faut une assurance du coup. En fait, à partir de mon Rigo, on n'est pas obligé d'ajouter une assurance. Par contre, je vous le conseille, vous pouvez ajouter une assurance hauteière. Oui, une assurance. On parle aussi, attention, on parle vraiment de non matériel. On parle vraiment de corporel. C'est ça aussi qui est important. Donc, dans la Rigo, je suis juste couvert pour les gens que je vais blesser dans un accident. Dont les passagers. Je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Dont les passagers. Je ne savais pas. Rien à voir avec le matériel. Voilà, les passagers parce que j'ai une… Voilà, c'est ça. J'ai eu malheureusement des histoires qui sont arrivées assez savants. Les passagers sont couverts. Les gens que vous avez en face sont couverts. Par contre, pour vous, comment ça se passe pour moi ? Non, puis si j'ai un accident en Rigo et que je n'ai pas d'autre, j'ai juste ma Rigo, je n'ai pas d'autre assurance, je vais devoir prendre en charge les réparations matérielles du vieil de la personne que j'ai endommagée. Donc, je vous conseille fortement de rajouter une assurance pour couvrir en plus des dommages matériels. Donc, il y a deux assurances. Il y a une assurance hautière. Donc, une assurance hautière, elle va couvrir les dommages que je fais au véhicule de quelqu'un si j'ai un accident que je suis responsable. Donc, la personne, son véhicule sera réparé par l'assurance, pas le mien. D'accord ? Si par contre… Donc, une assurance hautière, ça coûte environ en moyenne selon votre âge et le titre du véhicule, 30 dollars par mois. Ah oui, c'est pas cher. Et une assurance, c'est pas cher, et une assurance tout risque, donc ça veut dire que dans le même cas, le même accident, les dommages créés au véhicule de la personne que j'ai endommagée, ça sera pris en charge et mon véhicule sera pris en charge aussi. D'accord. D'accord ? Donc, ça, c'est une assurance tout risque. Selon, pareil, votre âge et le type de véhicule, ça peut coûter entre 60, 80 dollars par mois environ. Quand j'achète un véhicule, je peux prendre tout risque. Ça ne posera pas de problème en tant que la pêcheur. Non, non, tu peux prendre tout risque. Oui, tu peux prendre tout risque. Et les assurances tout risque, souvent, tu peux même payer par mois. Et elles incluent aussi, souvent, une assistante. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, prenez une tout risque si vous n'avez pas, voilà, si vous ne voulez pas vous poser de questions. Comment ça se dit en anglais, d'ailleurs, la tout risque ? Est-ce que vous avez le terme ? Comprehensive assistance. Voilà. Comprehensive assistance. Et au tiers, ça se dit comment, du coup ? C'est party assistance. Voilà. Donc, notez-le, c'est une super information qui risque de tout changer en cas d'accident, malheureusement, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Croyez-moi, j'ai dû faire face à une tragédie récemment dans mon réseau. Vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, voilà. Je pense que les choix dépendent aussi de la valeur de votre véhicule. Si tu achètes un véhicule vraiment pas cher, 2-3 000 dollars, l'assurance au tiers sera suffisante. Parce que de toute façon, si tu as un accident, il y a 9 choses sur 10 pour que ta voiture ne soit pas réparable. Oui, c'est ça. Si tu as un véhicule que tu as commencé à acheter, 6-7 000 dollars, je te conseille une assurance au tiers parce que ton véhicule, il pourrait être réparé. C'est ça. Et juste, pour être encore plus concret dans ces informations, est-ce que tu as des noms d'assurance à nous conseiller maintenant qui pourraient vraiment être utile ? Oui, Suncorp, AMI, A-A-M-I. D'accord. Donc, tout ça, vous pouvez le faire en ligne. Vous pouvez avoir des cotations directement en ligne. Voilà, un devis. Cotation ? Un devis, voilà. Un devis directement en ligne en mettant les coordonnées de véhicule, votre âge, vos coordonnées à vous. Petit truc aussi à retenir, si vous êtes deux, si vous êtes un couple ou deux potes, etc., mettez toujours en conducteur le plus vieux, en premier conducteur le plus vieux. L'assurance, ça sera basé sur le prix, comme ça dépend aussi de votre âge. D'accord. On rend compte le prix. Alors que si vous faites le contraire, ça sera un peu plus cher. Excellent. Donc, vous pouvez utiliser quelques dollars par mois, mais tu es toujours plus vieux en premier. Et voilà, on vous fait… Si la fille est plus vieille que le garçon, c'est encore mieux parce que les femmes conduisent mieux que les garçons, tout le monde le sait. Ah, ben voilà, exactement. Donc, ça, c'est un super concept de la part de Maritena, les femmes au volant. Donc, très concrètement, notez-le. Alors moi, par exemple, pour mes assurances, parce que j'aime mieux aussi utiliser mon expérience, j'ai fait appel aux banques tout simplement. Donc, j'étais allé chez l'ANZ et chez la Westpac demander des cotations. J'étais allé chez la NAP notamment en 2016. Donc voilà, notamment, allez voir la banque tout simplement si vous n'avez pas envie de comparer les trucs. Mais voilà, il faut qu'on t'ait entre 30 et 50. Westpac le fait effectivement, je les ai trouvés souvent plus chers que ce qu'on peut faire en ville. Bon, ben voilà. Vous pouvez toujours aller avec une cotation, un devis fait en ville et au moment où vous ouvrez votre compte à la Westpac, leur demandez s'ils peuvent le matcher. Voilà, prenez le temps de comparer les amis, prenez le temps de comparer les différentes assurances comme en France simplement. Honnêtement, moi, je ne suis pas pris la tête, j'ai pris la première assurance venue. Mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre le temps de passer un peu de temps. Et d'ailleurs, en bonus, on vous conseille très fortement si vous n'avez pas une assurance, une full assurance, de prendre la rôle d'assistance. Ça, c'est super important. Je vais vous prendre un exemple extrêmement concret parce que c'est important de parler extrêmement concret. En 2016, à Byron Bay, le véhicule m'a lâché. Voilà, c'est une histoire de dingue. Je pourrais vraiment écrire un livre là-dessus par rapport à cette histoire. Vraiment, c'est un... Non, vraiment. Je me suis retrouvé dans un tractard dans les parrains de la mafia. C'est un truc de fou. Et en fait, non, vraiment, le mec était cul de jade. Je l'ai pris en stop. Enfin bref, c'était un truc de... On est tombé en pavre. Je n'ai jamais entendu cette histoire. Non, vraiment. On est tombé en panne. Le mec, en fait, c'était un... Tu avais fumé un truc à l'impine avant, non ? Non, non, non. Le mec, c'était un truc de fou. Donc, on est tombé en panne dans une ville. Et du coup, on a dû faire appel à la rôle d'assistance. C'était un dimanche. Par contre, le lendemain matin, on s'est réveillé. Il n'y avait rien du tout alentour. Et on a appelé du coup la fameuse rôle d'assistance. On a souscrit en ligne, enfin par téléphone à l'époque. Donc, on était dans LNSW NRMA. Et en fait, on a payé 400 dollars. Et en fait, ils ont pu faire venir le camion. Ce n'était pas réparable du coup. Le camion, on l'a porté à Bayron Bay. Et en fait, on a pu faire les réparations. Donc voilà. Prenez une route d'assistance. Ça vous coûte en général 1,50 $ par jour. Comme une assurance santé. Et ça, vraiment, c'est pratique. Ça m'a d'ailleurs sauvé la vie en Tasmanie quand j'ai ma pas de vitesse calachée en 2017. Voilà. C'est vraiment très concret. On est bien contents. Je m'en suis servie deux fois, moi, cette année. Deux fois. Et c'est pareil. Une première fois, c'était dans un national park où je ne le captais pas. Oui, voilà. Donc, j'ai fini par trouver du réseau. Et la seconde fois, c'était au centre du Queensland, au milieu de nulle part, en plein hiver. C'est ça. Donc, c'est super. Nous, on utilise une assurance souvent qui propose une assistance pour 7 dollars par mois en plus du prix de l'assurance. et franchement, c'est super parce qu'ils viennent vous chercher. Alors, ils ne vont pas réparer, mais ils viennent vous chercher, ils vous remorquent. Rien qu'un remorquage pour 20 minutes de trajet, il y en a déjà pour au moins 200 dollars. C'est ça. Et en plus, souvent, moi, j'ai eu malheureusement cette tragédie en Tasmanie où ce n'était pas réparable. Ils ont dû prendre la boîte, l'envoyer en Australie de la faire revenir, la boîte de vitesse pour la reconditionner. Et en fait, j'ai pu avoir un van de remplacement, un véhicule de remplacement et un logement offert aussi. Donc, vous voyez, ça, c'est... En fait, sur une courte période, le risque de panne est faible. Mais sur une durée de un an, deux ans, voire maintenant trois ans pour un bikepacker, sachant qu'en général, on fait 30, entre 20 et 35 000 km par an, forcément, le risque est plus faible que quand je pars dans ma bagnole qui est juste derrière et je fais juste un petit pâté de maison où je fais peut-être 10 000 km par an. Donc, vous voyez, le risque est beaucoup plus élevé qu'en Nouvelle-Zélande ou en Kaïdonie où il y a beaucoup moins de distance. Parce que forcément, il fait chaud. Les véhicules prennent très cher en Australie. On roule sur du sable, on roule dans des conditions extrêmes, on roule dans l'eau, on roule dans des rivières, on traverse le désert où il fait des fois... Moi, j'ai connu des 45 degrés sans être marseillais, vraiment, des trucs... Voilà, en mode décomposition. Moi, j'ai vu des gens qui étaient carrément par terre allongés tellement il ne pouvait pas conduire. Ils étaient morts, les mecs, vers les springs. Non, vraiment, c'est inhumain, des fois. Donc, voilà, faites attention. OK, donc, on vous a donné quelques conseils sur les véhicules. Merci, Meritena, sur tout ce qui est véhicule. Donc, ça, c'est super important. On va parler de tout ce qui est ferme. Éventuellement, ça peut vous aider. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, souvent, à la ferme, on manque de stratégie. Est-ce que tu penses que... Bon, est-ce que tu penses qu'à la ferme, il y a moyen de trouver du travail facilement en ferme ? Oui, je pense que c'est le job qu'on trouve le plus facilement. Honnêtement, moi, je n'ai personne qui quitte ma Little France sans job en ferme en moins de 15 jours. D'accord. Donc, trouver un job en ferme, c'est facile. Après, il y a plein de facteurs aussi, effectivement. Mais votre premier job, en tout cas, c'est relativement facile. D'accord. Donc, voilà, c'est vrai que ça fait partie, déjà pour moi, de l'aventure, sans parler forcément du travail. Pour moi, ça fait partie de la checklist. C'est comme quand tu vas en Australie, tu dois aller voir l'Opéra Sydney, tu dois aller voir Rouluru parce que c'est un des endroits les plus spectaculaires au monde parce que tu dois avoir des kangourous et tu dois faire tes fermes parce que la ferme, ça fait partie de l'aventure. Tu vas te faire des potes, c'est super sympa. Franchement, il y a une super ambiance dans les fermes. Alors, il y a des pièges, des arnaques, oui. Mais globalement, ça reste super sympa. Vous allez pouvoir discuter avec les gens. Vous allez pouvoir, voilà. En fait, nos collègues en ferme, ça reste avant tout des amis. Moi, les seuls contacts que j'ai encore aujourd'hui d'Australie, c'est souvent des gens qui étaient en ferme avec moi parce que c'est génial. Donc, la ferme, comme on vous l'a dit en début de vidéo, il faut un véhicule et prospecter sur place. Point barre. Il n'y a pas besoin de passer 100 ans à faire des recherches. Allez voir mes vidéos témoignages. On vous donne plein de pépites. J'ai Mayuri qui a travaillé dans les Frambois. J'ai plein de contacts qu'on parlait faire. Plein de jobs fermes. Mais juste l'action, passer à l'action, aller sur le terrain. Là, je vois des vignes. Si j'ai envie de travailler et ramasser mes vignes qui sont derrière cette fenêtre parce que je suis à Bordeaux, je vais aller voir le fermier qui est actuellement sur le terrain en train de faire de la maintenance. C'est exactement ce qui se passe, ce que j'ai derrière ma fenêtre. Il faut y aller au culot. Donc, voilà. Super important. Télécharger le Harvest Australia, tout simplement, le guide. Et puis, si vous êtes arrivé en ville et que vous n'êtes pas encore parti, que vous cherchez, vous pouvez facilement Gumtree. Gumtree, c'est une bonne technique de base pour trouver un job en ferme. Les jobs qui sont publiés sur le site internet JobSearch de la Harvest Line. Voilà. Donc, le numéro gratuit. Et puis, voilà. Certaines agences d'intérim spécialisées, je pense à la Madec dans le Victoria spécialisées dans l'agriculture. Madec, hein ? Et puis, les posts sur les jobs, les groupes Facebook. Les groupes Facebook. Vous avez notamment... Les jobs en direct. Je pense que le meilleur conseil, c'est de se dire, OK, je sais qu'il y a du travail par là. Et même si je n'ai pas de plan, vous savez, c'est comme un site internet. Même si je n'ai pas de client, il faut bien lancer son site. Donc, il faut aller sur le terrain prospecté. Et même si vous mangez, vous allez vous prendre une bâche, au moins, vous posez vos lignes, vous voyez ? Et il y a des lignes qui ne vont pas faire mouche et d'autres qui vont prendre. Donc, renseignez-vous un minimum sur les groupes. Faites votre enquête. OK, bon, il y a peut-être moyen. Apparemment, à Genda, j'ai entendu que... Bon, je ne suis pas sûr. Ah, mais à Genda, apparemment, ça ne marche pas. Allez sur place. C'est bon, ça marche ou ça marche. Faites votre propre opinion. Et après, roulez, allez sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on trouve du travail en ferme. Et donc, voilà. Donc, après, la ferme, ce n'est pas une partie de jour, une partie de plaisir. Moi, le meilleur conseil que je vous donne pour aller en ferme, c'est déjà équipiez-vous au niveau matériel avec des manches longues. Manches longues, fly net, fly net, les amis. C'est un conseil en or qui peut faire toute la différence mentale parce que si vous êtes oublié de nulle part, il n'y aura pas de magasin. J'ai bossé à Montmagnyette à 600 km de Perse. La prochaine ville était à 150 km. Plein désert. Donc, il faut avoir un fly net, avoir un bushman pour les moustiques, éventuellement, la crème solaire et surtout un mental d'acier. Je pense que c'est surtout ça parce que souvent, on se dit je ne suis pas fûté, je suis gros, je ne suis pas fûté parce que je suis petit. On s'en fout. C'est une histoire de mental le fruit picking. C'est vraiment qu'on remplit une bine de mandarine qu'il faut environ 45 sacs. Je vous le dis vraiment parce que moi, j'ai ramassé plus de 100 bines donc je sais de quoi je parle les amis. C'est super dur mentalement. Tu as la raison de courir un marathon tous les jours mais en même temps, ça paye bien le fruit picking si tu bosses bien. Est-ce que tu as des fruits à éviter, Maïténa, que tu nous déconseilles ? Écoute, il y a des fruits qui ont meilleure réputation que d'autres, effectivement. Maintenant, dans mes 8 ans d'expérience, je te donnerai un exemple particulier, par exemple, les fraises. Tout le monde dit souvent que les fraises, ce n'est pas terrible. À côté de Brisbane, on a une ville qui est assez connue qui s'appelle Caboulchur où il y a énormément de fraises. Je dirais que la plupart des feedbacks, ce n'est pas terrible. Mais j'ai aussi, moi, plein d'exemples de gens qui se sont super bien émerdés. Ça dépend de… J'ai même des exemples de personnes que j'ai envoyées dans la même ferme et puis qui n'ont pas le même ressenti. Faites votre expérience. Je pense qu'il faut être ouvert. À l'inverse, tu as aussi un phénomène. Par exemple, on parle souvent des frises comme étant l'Eldorado, le super fruit où on gagne plein d'argent. L'année dernière, il me semble, ou celle d'avant, la saison n'a pas été terrible. Donc, tous ceux qui on avait envoyé faire des frises, ils étaient tous déçus en disant « Oh, ce n'est pas terrible, c'est de la merde. » Tu as aussi un phénomène de saisonnalité, bonne ou mauvaise saison. Les myrtilles, les myrtilles, c'est pas mal, c'est à partir du mois de août, septembre. C'est ça. C'est pas mal, mais il y a eu des années. J'ai vu des années où c'était moins bien parce qu'il y avait moins de fruits. Donc, je dirais qu'il y a plutôt des zones à éviter où c'est réputé pour être pas terrible ou plein d'arnaques ou plein de jobs de merde, tout simplement. Voilà. Mais des fruits en particulier, les fraises, pas très super bien réputées, mais je pense que l'idéal, c'est de faire sa propre expérience. Et puis, une chose aussi, c'est qu'on parle toujours du fruit picking, il y a plein d'autres jobs en ferme. On ne pense pas aux bétails, il n'y a pas que on plante des arbres, on fait de la greffe, on fait plein de choses les vaches laitières, les cattle stations qui vont trier du bétail, les chevaux, l'élevage. Il y a vraiment plein d'autres domaines. C'est ça. Bien sûr, c'est le premier réflexe ferme. Il y a le fret picking, fret picking. Mais en fait, il y a aussi du packing parce qu'on doit mettre les fruits. Forcément, quand on ramasse les fruits, ça ne va pas directement sur le marché chez Woolies. Ensuite, tu as aussi tout ce qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être du pruning, du weeding, du teeming, du graphing. Il y a plein d'autres métiers. Planting. Du planting. On plante la graine, tout simplement. Donc, il y a plein de métiers. Je pense aller voir la vidéo notamment d'Estelle Collet sur les fermes létières en Tasmanie. Il y a plein de... La vidéo de Cindy qui considère des tracteurs, ça marche super bien. Tractor driver, on vous le répète, depuis des années, tracteur driver, ça fait mouche à chaque fois. Si vous avez des compétences, parce que moi, j'ai des gens qui contactent, un mec qui s'appelait Antoine qui m'avait contacté, qui conduisait des machines agricoles, les gros trucs, les grosses machines. C'est génial. Voilà. Mais allez-y, foncez. Tant que vous avez une compétence, vous serez intéressant et surtout intéressé par le job, les amis. Donc, faites-le. Moi, je pense juste pour donner mon avis sur les fruits, parce que j'ai suffisamment, j'ai mis la main à la pâte et je sais de quoi je parle par rapport à ça. au niveau des citrusses, je pense que ça reste un super combo, les citrusses, parce que c'est à hauteur d'homme. Globalement, ça paye plutôt bien. Donc, un spot comme Genda, pour moi, c'est un super spot. Orange, mandarine, citron, pamplemousse, il y a moyen. Est-ce qu'on fera fortune ? Non. Est-ce qu'on gagnera bien sa vie ? Oui, potentiellement. Ça dépend après, bien sûr, du marché, de votre ferme, de la saison. Mais globalement, pour moi, tout ce qui est mandarine, citrus, à fruitier, globalement, ça marche plutôt bien. Pommes, poires, voilà, tous les abricots, prunes, notamment, ça paye plutôt bien. Évitez... Les noix, toutes les noix, les noix. Oui, les noix. La canamia. Oui, les noix. Donc, ça, ok, très bien. Oui, les noix, ça marche pas mal. Avocado, avocado farm, souvent, c'est payé à l'heure. Oui, avocado. Voilà. Il y a plein. Après, tout ce qui est fruit exotique, je dirais que ça paye plutôt bien, mais c'est surtout exigeant. Donc, le ratio entre le salaire et l'énergie, il n'est peut-être pas forcément toujours intéressant parce que les bananes, je me suis amusé à regarder des vidéos récemment de bananes, notamment. Voilà, il faut... Paf, tu coupes, tu ramasses, ça fait 60 kilos, ça te déboîte l'épaule, si tu n'es pas énormément à glace. Donc, il faut... Ou les mangues, moi, j'ai postulé dans les mangues, notamment, c'est un enfer, la chaleur. Donc, voilà, les mangues, ananas, pareil, au couteau, au sol, c'est super physique. Donc, bon, évitez tout ça. j'ai ramassé les melons, notamment à mon magnète et là, franchement, tu te courbes en dessous toute la journée pour savoir si ton truc, parce que c'est au sol, les melons. Donc, toute la journée, tu es courbé en deux. Pas physique, mais ça te courbe en dessous, tu es cassé en deux. Et évitez tout ce qui est légumes, je pense. Ça, c'est mon avis, parce que les légumes, après, c'est juste que c'est plus exigeant physiquement parce que vous allez être au sol, les légumes. C'est ça aussi la réalité. C'est que les légumes, ça ne pousse pas dans les arbres, sauf si j'ai raté un wagon. Donc, c'est aussi important d'en parler aussi. Et il m'a montré les arbres, très concrètement à l'écran, pour voir si justement, c'était une bonne ferme. Il faut aller voir les arbres, aller voir s'il y a des fruits, tout simplement. Aller voir si c'est mûr. On aime bien vous dire, c'est mûr. Mais en fait, c'est des billes, les arbres, les fruits. Donc, allez sur le teint aussi. Je pense que la pire en aque dans les fermes, c'est aussi des fermiers qui aiment bien vous dire, il y a du travail, c'est bon, c'est ready. On va vous parler des secteurs d'activité pour tout ce qui est second et troisième visa. Qu'est-ce que tu nous conseilles maintenant pour valider les visas ? Donc, à part les fermes, je dirais la construction. La construction, c'est un métier quand même qui est relativement facile à trouver, qui peut payer bien. Tu peux valider ton deuxième visa avec de la construction. Tu as certains états, tu peux travailler dans tout l'état. Je pense à Adelaide par exemple, tu peux travailler ou à Darwin. Tu peux travailler en ville et valider ton deuxième visa. Donc, souvent, on pense qu'on ne doit faire que les fermes. Non, il y a d'autres secteurs d'activité qui permettent de valider un second visa. Le fishing, fishing, purling, donc tout ce qui pêche. Plus difficile à trouver parce qu'il faut souvent des compétences. Oui, le purling. Mais il peut y avoir des jobs très sympas dans le nord de l'Australie, vers Broome, tout ça. Oui, exactement. tout ce qui est forestry, enfin les arbres, la plantation d'arbres. Oui. Donc ça, ça compte aussi pour le deuxième visa. Donc, c'est vrai que les gens, tout le monde pense uniquement aux fermes, 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 mais il y a quand même d'autres secteurs d'activité qui comptent. La mine, la mine. Oui, voilà, il y a plein d'activités. alors, bien sûr que les fermes, ça va faire partie du gros, pour moi, je dirais que c'est le gros mar, le gros du gâteau. c'est le gros du gâteau. Alors, pour résumer, rendez-vous toujours sur le formulaire 1263, on vous le rappelle depuis des années. Donc, fishing, pearling, comme a dit Maïtena, tree farming, mining, construction, spécifique. Voilà, donc ça, c'est les principaux. Après, vérifiez bien. Vérifiez bien. Non, ben là, j'ai la liste devant moi. Je n'ai pas de mining, tree farming, filling, construction. Alors, par exemple, le ferme solaire, c'est construction. En fait, après, vérifiez pour chaque boulot dans quel secteur ça rentre. ramasse, voilà, par exemple, des échalotes, c'est bien une ferme. Si je travaille dans une ferme de moutons, bon, ben forcément, c'est du harvest, donc c'est bon. L'élevage. Voilà, ferme solaire, construction, parce que c'est dans le BTP. Donc, après, vérifiez les codes postaux, ça, on vous le rappelle depuis des années. Par exemple, territoire du nord, inter-territory, c'est associé à la inter-territory, c'est espagné inter-territory, ça veut dire qu'on peut travailler n'importe où, ça va marcher. Par contre, si je travaille en ferme, c'est vrai, et bien, dedans, si vous travaillez, ça ne marchera pas, parce que ce n'est pas dans les codes postaux. Donc, par exemple, Victoria, vous avez les codes postaux, 3139, 3211, voilà, vérifiez bien la liste des états, et des exceptions, et après, il y a d'autres jobs qui marchent, des jobs qui ont été mis en place, en 2017, c'est dans les jobs pour favoriser, par exemple, le tourisme au nord, par exemple. Donc, au nord, par exemple. puis depuis peu, il y a le bushfire. Oui, le bushfire, qui n'est pas dans le formulaire, mais qui est important, c'est tout ce qui est lié aux incendies, qui malheureusement, a été une tragédie. Donc, ça, vous avez les informations très facilement sur Fair Work. Le bushfire, ça va être tout ce qui est, si vous avez des compétences pour tout ce qui est voie ferrée, les écoles, tout ce qui est bâtiments publics, ça, ça marche. Donc, ça, la liste est non exhaustive et sur le site du gouvernement. On vous fera peut-être d'autres vidéos complètes sur ce sujet. Est-ce que tu as d'autres conseils, Maténa, pour oublier cette vidéo qui était quand même riche de la formation ? Le conseil que je donnerais, c'est d'avoir un projet qui soit en adéquation avec ton profil. Et donc, de bien, de bien, de ne pas avoir de surprise en arrivant. Donc, de bien évaluer quelles sont tes compétences, quel est ton niveau d'anglais, c'est quoi ton budget, est-ce que tu peux acheter un véhicule ? Chaque, vous êtes tous différents, vous n'êtes pas là pour les mêmes raisons, vous n'avez pas forcément le même kiff, peut-être envie de partir en ville, d'autres sont, de rester en ville parce que vous êtes citadins, d'autres auront plutôt envie d'aller sur les routes à l'aventure. Personne n'a le même profil, donc chaque personne est unique en soi. et de bien construire un projet qui soit en adéquation avec ce que vous pouvez vraiment faire. Parfois, moi, je vois des gens qui arrivent avec plein de projets, mais en fait, ils ne parlent pas anglais du tout et ce n'est pas possible. Du coup, ça fout un coup au moral et ça complique parce que vous avez passé trois semaines, un mois à chercher un job que vous n'allez jamais trouver. Donc, je pense que vous évaluez vos chances et votre profil au départ, c'est hyper important. Tout le monde veut le job de rêve, tout le monde veut gagner plein d'argent, c'est bien, mais parfois, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible tout de suite, donc il faut construire des étapes qui soient… Il vaut mieux y aller, avoir un projet qui tienne la route, mais être efficace et y aller par étapes. Par exemple, si tu ne parles pas bien anglais, commence à bosser ton anglais. Fais un peu de woofing en attendant, du helpix en attendant, avant de faire ton étape 2, de trouver ton prochain job. Donc, je veux dire, il y a des stratégies qui sont hyper importantes et moi, le plus gros conseil, c'est… Et en tout cas, là où je vois les gens qui ont des difficultés, c'est plutôt des gens qui n'ont pas préparé ou qui ont omis certains facteurs avant d'arriver. Donc, exemple, moi, je connais un mec, j'ai un copain, il est venu en Australie, il a trouvé un job au bout de deux jours. Donc, tu discutes un peu avec cette personne-là et tu dis, ok, qu'est-ce qu'il faisait ton copain ? Il était pâtissier. Ouais, ton copain, il avait une compétence. Donc, je pense que les gens, ils s'identifient à d'autres gens et parfois, ils prennent un mauvais départ et c'est là que ça te coûte cher. C'est là que la panique arrive. Ça fait un mois que je suis en ville, je ne suis rien, j'ai pris un appât, ça me coûte un bras et là, je commence à paniquer. C'est ça. Vraiment, avoir un projet qui tienne la route par rapport à ce que tu peux faire tout simplement. Exactement. Il y a ce qui est réalisable et ce qui n'est pas réalisable. On a tous nos limites que ce soit au niveau mental, technique. Après, on est étonné aussi de comment on peut se dépasser sur place mais on a forcément des limites. Si on veut travailler dans les mines, par exemple, on pourra peut-être faire potentiellement des boulots dans les mines mais on ne pourra pas forcément avoir un job complètement dingue dans les mines parce qu'on ne sait pas conduire des engins. Moi, par exemple, je voulais travailler à la base dans un bar à Sydney. C'était un peu mon rêve. Finalement, j'ai déchanté. Je lui ai dit ok, ce n'est pas réalisable parce que ça ne marche pas, je n'ai pas d'appel parce que je n'avais pas le profil ou le CV, je ne sais rien. Ça ne marchait pas en fait. J'ai beau essayer, j'avais un CV qui tenait la route mais ce n'était pas la bonne période en plus toi. Ce n'était pas la bonne période. C'était la fin d'été en Australie en 2012. C'était en fin février. Ce n'était pas le bon timing. Donc, c'est une sorte de timing et si ça match ou pas avec votre profil, ce n'est pas grave. J'ai acheté un véhicule et je suis parti en ferme. Il faut adapter son cap en permanence. C'est-à-dire qu'à la base, on doit aller d'un point à un point B mais à l'image d'un entrepreneur, je vais vous résumer sur une feuille exactement en fait ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo et j'ai appris ça dans une formation d'un mec qui s'appelle Xavier Navarro. Regardez, on veut toujours d'un point A à un point B mais en fait, le problème, c'est ça en fait. C'est qu'en permanence, il y aura toujours des contraintes qui vont arriver mais le but, c'est d'arriver jusqu'au bout. On doit aller d'un point à un point B et que là, ça, c'est par exemple mon véhicule qui a une panne mécanique. C'est parce que c'est mon combat qui m'a lâché. Ça, c'est parce que j'ai perdu mon travail en ferme donc du coup, je dois chercher une autre ferme, etc. Donc vous voyez, il y a toujours des barrières mais rassurez-vous les amis, je suis passé par là. Maritana, elle a travaillé dans son secteur aussi. Elle est aussi passée par là. On est tous passés par là. On s'est tous cassé les dents tôt ou tard en Australie. Il ne faut pas juste semer à la panique surtout en ce moment si vous regardez cette vidéo où même sans Covid-19, il y aura toujours des contraintes. Tout peut basculer du jour au lendemain. J'en ai même fait les frais en 2019 lorsque je partais avec Nvidia. ça a basculé tout de suite très rapidement. C'est pas pour autant que je me suis... Pendant quelques temps, tu te sens mal et après tu repars. C'est l'aventure. Donc il faut l'accepter l'aventure. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Ça c'est important d'en parler. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir les insuces. Je pense que c'est probablement le facteur le plus important de prendre un bon départ. Un départ qui correspond à tout ça. Et si ça ne marche pas, il faut vous poser des questions. Est-ce que c'est la bonne... Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que mon CV est correct ? Est-ce que je me présente bien ? Est-ce que ma stratégie de recherche d'emploi est la bonne ? Chercher un job en ferme et chercher un job dans un resto, on n'applique pas du tout la même stratégie. Donc tout ça, il faut vraiment l'adapter selon ce que vous cherchez au moment où vous cherchez et vos compétences. Donc ce n'est pas la peine de reproduire ce que les autres font. Vous êtes unique. Oui, c'est ça exactement. Faites pas l'autruche simplement. Quand je vous le répète, on devient un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend des idées, qui passe à de l'action. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. On sait tous... Voilà. Moi, le premier, mon activité reflète l'aventure que vous devez adopter. On se casse les dents du matin au soir, mais ce n'est pas grave. Est-ce que je suis mort ? Non. Est-ce que vous êtes mort dans cette vidéo ? Non. Il faut toujours garder le verre à moitié plein, pas à moitié vide et se dire, OK, j'adapte intelligemment mon cap. Si ça ne marche pas en ville, insistez pas, allez en ferme. Si ça ne marche pas dans cette ferme, ça ne marchera là. Si ça ne marche pas à Genda, allez à tous les ramasser des bananes. Si ça ne marche pas dans les bananes, allez dans une ferme de, je n'en sais rien, de moutons, par exemple. Il y a forcément une solution quelque part. Il y a tout problème à sa solution. Vraiment. Il y a des gens pour qui c'est plus facile rapidement que d'autres. Il y a des gens qui trouvent le truc rapidement. Il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus de temps. Et puis, il ne faut aussi pas oublier que vous n'êtes pas en France, qu'ici, ça vit un peu différent. Il y a une culture qui est différente. Il y a une façon de penser qui peut être différente. Donc, votre capacité à vous adapter aussi à cette nouvelle culture, elle est importante. Oui. Je pense que, ne stressez pas, laissez-vous un petit peu de temps au départ, mais ne soyez pas trop passifs dès le départ. Laissez-vous quelques temps au départ pour acheter votre véhicule, mettre en place le système, ne pas se précipiter de retrouver du travail tout de suite. Comme Abitie-Anthony a juste dit ce titre, j'avais coaché d'ailleurs son aventure cartonne parce que je n'étais sûr que ça allait cartonner parce qu'il avait le bon mindset de ne pas se plaindre au premier échec. Et voilà, relevez-vous si vous avez un échec. Ce n'est pas grave, ça fait partie de l'aventure. Et je pense qu'on ne paye un peu trop de pression. Et faites en sorte de ne pas dépenser votre argent bêtement. Donc, allez en LPIX, par exemple, un job qui est hyper simple en ville, que j'ai mon premier job en Australie, c'est le job que vous devez... Moi, je conseillerais tout backpacker de faire ce job, c'est d'aller directement à l'accueil de votre backpack et demander de faire du nettoyage dans les chambres. C'est un job qui est relativement accessible. Ok, je fais le nettoyage dans les chambres, tu me files une semaine de... Vous voyez ? Deux heures de nettoyage, vous avez la semaine de logement. La meilleure façon de gagner de l'argent, c'est de ne pas en dépenser. C'est valable pour tout. et j'ai adopté vraiment cette stratégie en Calédonie où j'ai payé 15 dollars en cinq mois d'activité de logement en posant mes services. Vous voyez ? D'échange, c'est du troc. Ok, bon, tu me fais une vidéo, j'en sais rien, vous avez tous les compétences dans la vidéo, dans la photo, vous êtes influenceur, vous êtes électricien, donc peut-être vous pouvez retaper le bâtiment un peu. C'est peindre. Voilà, c'est peindre. Moi, j'avais fait réparer un ordinateur. vous proposez vos services et en échange, rendez-vous utile, tout simplement. Soyez un entrepreneur, ne soyez pas bêtement quelqu'un qui attend bêtement sur un canapé et que ça ne va pas se faire tout seul. Il faut vraiment aller sur le terrain. Ok, maintenant, en tout cas, les conseils, vraiment, cette vidéo est vraiment très riche d'informations. Franchement, ça a été vraiment sur ce genre. On s'est vraiment éclaté. C'est un sujet qui est très vaste. C'est une aventure à elle-même. Partez du principe qu'on peut rire. C'est important de se préparer, mais que sur place, il faut s'adapter. La clé, c'est l'adaptation. Tout le temps. Ce ne sera jamais comme on a prévu de toute façon. Non, exactement. On avait prévu de faire le tour par là, on va le faire dans l'autre sens. On avait prévu d'acheter un Havan, c'est sûr, on va acheter un 4x4 parce que j'ai rentré quelqu'un qui a... Tout peut basculer du jour au lendemain, tu gagnes 0€. Ce n'est pas grave. Il faut se dire qu'il y a forcément une solution. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il ne faut pas... Et si malheureusement, vous êtes sur place, vous regardez cette vidéo et que vous sentez que l'échec arrive. Moi, je pars du principe que ce ne sera pas un échec parce que vous l'avez fait ou vous l'avez tenté, l'expérience. Oui, oui, complètement. Pour moi, l'échec, c'est la personne qui veut partir mais qui ne part pas. Ça, c'est pour moi un échec. Voilà. Vous êtes dans une situation où oui, c'est un échec parce que tu as voulu le faire mais tu n'es jamais fait. Donc, pour moi, tu n'es jamais passé à l'action. Donc, là, tu es dans la phase... Tu es dans la partie un peu looser. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Ce n'est pas autrement. Par contre, si toi, tu es parti en Australie mais que tu as fait l'expérience mais que tu t'es cassé les dents et que tu es rentré rapidement soit fier de toi, tu as tenté à l'expérience. Si tu n'es peut-être pas fait pour toi à la base peut-être l'aventure, peut-être que tu n'avais pas les reins solides où tu étais peut-être passé et préparé. Oui, trop tôt. Oui, trop tôt, jeune. Et ce n'est pas grave. Si tu as cramé ton PVT, tu peux repartir en visa étudiant ou repart en PVT de Nouvelle-Zélande ou va faire un tour du monde. Ce n'est pas grave. Sois fier de toi même si tu l'as fait et que ça s'est mal passé parce que c'est comme une course. Vous voyez, les courses dans les collèges quand tu cours et tout. Tu es arrivé dernier. Au moins, tu l'as fait contrairement au celui qui est assis. Toi, tu es acteur. Donc, voilà. Merci Magdalena en tout cas pour cette vidéo.